bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore même si on est sur photoshop avec la belle anita vous allez comprendre si vous suivez la formation lightroom vous venez de regarder un épisode qui parle des droplets les droplets étant une manière de lancer photoshop et une action d'accord cette action pouvant faire un certain nombre de choses c'est vous qui décidez et l'idée c'est de voir comment je vais pouvoir utiliser ces droplets à l'intérieur de lightroom pour me faciliter la vie alors moi quand je suis en portrait par exemple je fais toujours un certain nombre d'actions quand c'est des portraits comme ça qui sont sur fond uni la première chose que je vais faire dans photoshop c'est que je vais faire un split frequency donc je divise l'image en deux avec une couche de couleurs et une couche de texture normalement si vous cherchez split frequency oui photo vous trouverez différentes choses ou des fois dans des vidéos de retouches de portraits je vous montre un peu tout ça puis je vais très souvent harmoniser le fond alors là vous dites mais c'est quoi ce truc là qui vient apparaître c'est ma tablette wacom que j'ai programmé pour me faire apparaître des menus qui exécutent des actions si vous cherchez sur le net oui oui photo efficace vous tomberez sur un épisode qui même deux épisodes qui vous montre comment devenir plus efficace avec photoshop et un des épisodes j'utilise justement la tablette pour faire tout ça donc ça ça lance simplement une action d'accord donc harmoniser le fond ça sélectionne le sujet ça intervertit ça prend le fond et ça harmonise la couleur du fond voyez ici c'est plus harmonieux au niveau du fond et puis j'ai par exemple aussi faire très souvent une couche de dolzhen burn c'est un calque de gris à 50% voilà je fais souvent ce genre de manip lorsque je fais la retouche maintenant comment faire pour lancer photoshop de lightroom et que tout ça se fasse dès le départ c'est un peu l'idée alors on va annuler tout ce qu'on a fait on va revenir à la situation initiale d'accord et on va enregistrer une action donc on se met dans les actions d'accord on va faire une nouvelle action d'accord une nouvelle action que je vais appeler portrait oui oui photo d'accord que je vais enregistrer dans le groupe d'action oui oui photo très bien et je vais faire enregistrer et cette action va faire quoi cette action alors là je le fais par ce petit bouton pour le faire apparaître mais vous l'avez aussi si un fenêtre action de la même manière ça marche de la même manière et là cette action va faire quoi elle va d'abord lancer le split frequency très bien ensuite elle va lancer le harmoniser le fond très bien qui est et ensuite elle va me lancer le dodge and burn d'accord elle va me lancer un dodge and burn si très bien voilà et cette action je l'arrête elle a fini donc maintenant si je regarde ce que ce que fait cette action portrait oui photo elle exécute trois autres actions formidable maintenant ça je vais en faire un droplet donc là je vais dans fichiers je vous ai montré ça dans photoshop fichiers je vais dans automatisation je vais dans créer un droplet ici il faut que je sélectionne où je veux créer ce truc là je veux pas le créer là dans un répertoire photo c'est une erreur de ma part quand j'ai fait le test je veux le créer dans ce répertoire là qui est un répertoire où lightroom va lorsqu'il veut exécuter une action à l'export parce qu'on verra qu'on peut l'utiliser comme éditeur externe mais on peut aussi l'utiliser à l'export si on veut donc la export action très bien j'ai déjà un truc qui s'appelle cadre noir qui vient de l'épisode de photoshop que j'avais fait je veux que ça s'appelle portrait oui photo très bien je fais enregistrer je veux que ça exécute ici l'action oui portrait oui photo qui se trouve dans le groupe oui photo pour le reste je laisse tout ça puisque je juste moi ouvrir photoshop et avoir ça qui apparaît donc je vais faire ok et puis maintenant je vous propose qu'on se retrouve dans lightroom et qu'on voit comment utiliser ça comme un éditeur externe donc nous voilà dans lightroom toujours avec la belle anita et j'ai changé de photo ça c'était la première je suis passé une autre photo et on va ici aller dans l'édition préférences en fichiers préférences sur mac de mémoire et puis ici ben j'ai silver fx pro non c'est pas celui là que je veux donc faire sélectionner je suis dans mes export actions où j'ai mis mon portrait oui photo sélectionner je suis en tiff oui je veux partir en pro photo je veux partir en 16 bits 240 très bien et là je veux faire enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètres définis que je vais appeler portrait oui 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 photo créé donc maintenant ici dans ma liste voyez j'ai portrait oui photo comme je vais avoir coloré fixe ou n'importe quel autre ok je fais ok maintenant je vais aller dans photoshop pour modifier la photo d'alinta donc clic droit et puis modifier dans et voyez qu'ici j'ai portrait oui photo donc j'exécute ça normalement je crois que j'avais fermé mon photoshop donc on va aller voir on va aller voir quand il se lance je fais les portraits oui photo alors là vous avez la fenêtre standard qui apparaît lorsque vous utilisez un éditeur externe dans le cas présent on peut pas modifier une copie ni l'original puisque c'est un row d'accord donc la seule solution c'est le row une copie du row avec les corrections de lightroom puisque lightroom ne travaillera pas directement sur l'original comme vous le savez il ne les modifie pas donc je fais modifier d'accord et puis je vais voir si mon photoshop se lance quelque part où il est en train de se lancer par là très bien on va voir un peu un peu ce qui donne voilà il est en train de se lancer il se lance il m'ouvre la photo de la belle anita oui qui vient de me faire le split frequency vient de me faire harmoniser le fond et il va terminer par le dodge and burn voilà terminé j'arrive dans photoshop j'ai déjà tout ça qui est fait et j'ai plus besoin de m'en occuper donc voilà à quoi peuvent servir les droplet alors les droplet ça peut aussi servir lorsqu'on exporte donc on va aller voir on va aller voir un autre cas donc là je vais faire je vais retourner à l'intérieur de lightroom donc nous revoilà dans lightroom avec la belle anita j'ai pris une autre photo et on va simplement exporter donc on va exporter on va choisir un prix 7 que j'ai déjà qui est 2048 pixels donc dans le répertoire e temp d'accord en jpeg bord large 2048 pixels net écran standard très bien et là de base j'ouvre dans photoshop pour vérifier que l'export s'est bien passé et ben là ce que je vais faire je vais cliquer là dessus alors vous voyez que j'ai ici photoshop colorifique je peux même ouvrir dans une autre application si je veux d'accord mais je peux aussi ici vous voyez que j'ai cadre noir j'ai portrait oui photo parce qu'il vous fait apparaître les choses qui sont dans le dossier export action alors les trois là je sais pas ce que c'est c'est des tests que j'ai dû faire je me renseigne mais dans l'idée ce que vous avez mis dans export action va se retrouver là et donc je vais faire cadre noir d'accord et maintenant je vais exporter la photo voilà il me dit attention cette photo existe déjà écrasé très bien et puis je vais aller dans photoshop voir ce qui se passe et dans photoshop vous voyez que j'ai la photo la photo point jpeg donc c'est bien celle que j'ai fait il ya bien le cadre noir autour on va on va dézoomer dézoomer pour voir tout ça j'ai bien un cadre noir qui s'est mis autour donc voyez que vous pouvez lancer comme ça une action et puis dans l'exportation vous pouvez réimporter à l'intérieur de lightroom si vous voulez donc je dirais c'est un peu infini comme possibilité maintenant il va falloir trouver le flux qui sert moi personnellement je me sers pas des droplet ou je ne me servais pas des droplet parce que j'irais mon flux aller-retour vers ps est assez simple et comme j'ai programmé la table ma tablette pour me programmer les les trois actions ça va vite et je pourrais même programmer un bouton sur ma tablette qui fait les trois actions d'un coup donc je vais pas gagner énormément de choses mais on peut imaginer sur des traitements un peu compliqué avec beaucoup d'aller-retour ce genre de choses mais ça peut vous servir à aller plus vite d'accord puisque vous allez directement lancer photoshop avec les bonnes actions et ça pourra revenir dans lightroom etc 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 donc voilà à quoi peuvent vous servir les droplet à l'intérieur de lightroom soit comme éditeur externe ce qu'on a fait soit comme une action que vous lancez après l'export on pourrait imaginer que ça soit par exemple je ne sais pas vous devez envoyer une série de photos vers un site particulier qui vous demande de rajouter un peu de netteté un peu de ceci un peu de cela un logo un peu bizarre quelque chose mais vous voulez pas que ça revienne à l'intérieur de lightroom donc vous allez le faire dans photoshop avec un droplet vous allez exporter en lançant droplet ça va modifier vos photos vous les enverrez ensuite au site en question et tout va bien donc à vous de trouver la bonne utilisation sachez que ça existe et que ça vous permet d'aller plus vite et d'automatiser les choses voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir moi c'était moi c'est tout Sous-titrage ST' 501